ça y est on revient tout va bien est ce que vous êtes là bonjour les amis alors on va attendre d'autres petites minutes on va surtout attendre vos réactions ça y est frédéric fidèle merci frédéric bonjour kamar job alors je vais commencer je on va attendre frédéric un petit peu pour que tout le monde nous rejoignent petit à petit ça va voilà on va commencer pas je vais commencer comme d'habitude de parler de ma page de vous demander de la partager ça y est bonjour kamar joba kamar joba et donc je vais vous rappeler que nous sommes sur la page facebook mais également dans le groupe facebook où nous parlons à nous discutons des différents sujets sur la géorgie et on va aller plus loin et kamar joba merci d'être là donc on est également sur la chaîne youtube si vous voulez simplement voir les vidéos sans les publications autres il ya damien qui nous réjoint aussi super petit à petit on va sophia les plus fidèles voilà donc je disais je vais pas parler énormément aujourd'hui comme la dernière fois je vais surtout laisser notre cher invité gary de vous expliquer merci merci à vous mais je vais quand même dire deux trois petites mots est ce que vous êtes d'accord avec ça est ce que tu es d'accord gary bien sûr il faut enchanté gary enchanté bien merci pour cette présentation c'est c'est absolument fidèle à ce que je vais je veux dire merci du coup je vous disais que la page il faut la partager on est sur instagram youtube et on est dans le groupe où on va discuter plus en plus kamar joba maca et donc si vous commencez à poser des questions en fait cette présentation elle va être un petit peu différente parce qu'on va vous présenter les heures gary a préparé les oeuvres pour vous présenter donc on va vous les présenter sur l'ordinateur du coup et moi je pourrais pas voir les commentaires tout de suite alors vers la fin du live vers la fin de la présentation de gary vous pourrez effectivement poser des questions donc merci à vous pour ce moment et ces partages merci surtout à gary d'avoir accepté mon invitation donc vous savez que les commentaires des fois ça arrive indifférez donc si jamais vous voyez voyez que je vous réponds pas je vous répondrai après malheureusement la dernière fois c'était le cas les commentaires je les ai vus un peu plus tard et je suis désolé c'est grand merci à notre chère gary c'est un honneur pour moi de l'avoir reçu de le recevoir merci merci donc voilà comme vous le savez le dernier direct avait été sur la géorgie avec frank kane si vous avez envie d'en savoir plus sur ses activités et les stages il faut aller dans le groupe ou bien sur la page de facebook franck fait des stages avec il ya aussi mzéchina qui fait des stages en france et zoé zoé perré qui est sur facebook et qui est qui fait les stages en ligne donc allez jeter un coup d'oeil sur l'or j'adore le t-shirt de gary merci c'est la géorgie donc j'ai alors on voit pas bien ici un il est en bleu voilà ouais c'est tout tout est complet donc l'été tout les territoires en fait géorgiennes sont là là c'est juste un bleu foncé que vous voyez pas mais soyez sûr que tout est à sa place donc voilà la totalité de la géorgie et j'ai fait exprès chère tamar pour pour notre présentation géorgienne sur l'art géorgien je trouve que c'est assez artistique comme t-shirt oui voilà je l'ai mis exprès voilà c'est super du coup j'avais pas quelque chose d' artistique alors j'ai mis la géorgie le pays où mon histoire commence c'est du fait main et la géorgie est entière tout à fait voilà je vais juste d'autres deux minutes je vous parlez des live qui va qui vont avoir lieu donc leur vendredi 26 juin à 18h30 on va parler de la géorgie moderne de 91 1991 à aujourd'hui avec tournique gordadze ex ministre d'état de l'intégration européenne et euro atlantique de georgie également professeur à sciences politiques de paris l'année dernière si vous vous souvenez le 21 juin la jeunesse géorgienne est sortie devant le parlement de tpilici c'est un événement qui est marquant surtout moi personnellement ça m'a beaucoup marqué et c'est pour ça que j'ai décidé qu'on puisse aller un peu plus dans les 1 qu'on puisse avoir une analyse professionnelle parce que on a eu le sentiment à ce moment là de revenir 30 ans en arrière et c'est justement pour cette date là que j'ai invité tourniquet pour qu'il nous livre son analyse voilà ensuite on aura le vendredi 3 juillet à 18h30 je vous présenterai les amis de la géorgie sophie billon et bernard bertrand lambolès bertrand j'espère qu'il va pas entendre que je me suis trompé de ce prénom c'est des amis de la géorgie on va parler de quelle manière ils ont découvert la géorgie quels sont leurs parcours et qu'est ce qui a fait qu'ils sont aussi attachés à la géorgie comme si c'était leur deuxième pays donc ils ont double culture presque je peux dire qu'ils ont donc double culture et ils sont devenus à moitié georgien oui alors du coup ça sera le vendredi 3 juillet et le vendredi 10 juillet à 17h30 par contre ce sera une heure en avance je vous amènerai à georgie pour vous présenter choréna de prométhée à voyage et les directrices de l'agence de voyage francophone j'espère d'ici là nous pourrons tous pouvoir acheter nos billets pour nous envoler à georgie cet été dans la liste que publié sur les pays là j'ai vu un article vous avez un article où ils ont publié les pays donc la liste des pays les destinations les plus sûres ben nous avons été content de retrouver patoumi au 7e position et depuis l'ici en première position et donc choréna nous va nous parler de comment ça se passe là-bas qu'est ce qu'on doit s'attendre quand on est français etc donc en attendant tout cela aujourd'hui je suis ravie 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 et honoré de vous présenter gary gary va nous parler de l'école des beaux arts georgiennes vous savez que je vais parler beaucoup mais je vais quand même dire que la large enfin l'art georgien évolue au cours des millénaires et s'est développée parallèlement avec son histoire et le développement du pays n'est pas gary tout à fait et la situation de la georgie géographique de la georgie fait que on est au carrefour de l'europe et de l'asie et ça nous a amené des conquérants et des voyageurs de toutes sortes et c'est ça qui a défini notre parti patrimoine artistique et culturel par conséquent l'art georgien a connu des influences d'une variété des styles architectural ou même de l'artistique tout simplement souvent influencé des empires et des pays donc le fait marquant pour ma part c'est pour la france pour faire le lien un peu avec la france c'est que les années 20 sont marqués en fait avec l'arrivée des artistes georgiens à paris et leur lieu de rencontre et de retrouvailles et de l'accueil en fait c'était paris 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 ou ou le montparnasse le quartier de montparnasse évidemment et ça c'est hyper intéressant je trouve dans notre invité gary est un guide conférencier de france il nous vient tout direct au musée d'orsée où il se prépare pour l'ouverture et il travaille actuellement et gary il est passionné de l'histoire de l'art pendant ce direct il nous il va il va nous donner des détails des clés en plus je vous ai pas dit dans les publications mais son métier c'est qu'il est chanteur lyrique j'étais il dit j'étais mais voilà il est chanteur lyrique c'est une personne passionnée de de la vie je pense alors il n'y a pas que l'art georgienne l'histoire de l'art georgienne que vous pouvez apprendre avec lui mais le tout vraiment aller voir gary au musée d'orsée où tu fais aussi des interventions dans d'autres musées moi je sais personnellement que mon ma mère quand elle est arrivée elle a été avec gary pour visiter musée d'orsée et elle a transmis à mon père et à moi et il nous a tous expliqué parce que gary avait tellement bien expliqué tout que c'est c'est exceptionnel et donc je vais bonsoir anna et donc je vais l'accueillir avec le vin georgien alors on a une particularité car il nous a amené du vin de la georgie moi j'ai commandé le vin sur le pont caucasien avec vous savez il ya donc le code promo c'est apéro 2020 et vous avez 20% de réduction donc c'est arrivé tout de suite trois jours après j'avais mon vin gary le pont caucasien vous donnez bien et donc on va faire les deux on va vous montrer les deux bouteilles du coup gary nous a offert ce vin c'est bina 30 tu peux nous en parler gary avec plaisir volontiers tout d'abord merci tamar pour cette invitation je suis vraiment ravie d'être avec toi depuis trois quatre live que j'ai suivi je te cache pas j'avais envie j'avais envie de participer voilà tu as deviné en fait ma pensée voilà tu m'as invité pour parler de l'art géorgien et je pense que l'art géorgien c'est pas seulement l'art plastique parce que l'art géorgien c'est l'art de vivre moi je dirais que les français et les géorgiens on est un peu pareil donc on aime bien manger on aime bien boire donc tous les deux ont fait un bon vin et quant au vin je voudrais vous présenter cette bouteille je ne sais pas si vous la voyez oui vous la voyez donc c'est écrit bina haute statuie de métier c'est à l'invers mais c'est pas grave voilà ce qui signifie en français l'appartement numéro 37 et vous voyez la jarre géorgienne puisque son producteur c'est un jeune regardez la couleur mais la couleur je sais pas si on voit pas bien la couleur c'est dommage en fait c'est vraiment ombré ombré et je voudrais remercier le producteur de ce vin c'est zura natrochvili qui est le producteur et qui a ses jarres imaginer ses caves sur les toits de son appartement de son immeuble et donc il produit ici oui et c'est un c'est un endroit où vous pouvez également savourer et déguster les plats géorgien gastronomique d'ailleurs et c'est exceptionnel c'est testé c'est pas du tout une publicité pas du tout il sait même pas quand il sait même pas que je parle de lui et voilà accompagné de ce beau vin avec cette magnifique couleur et donc si vous arrivez à tepilici visiter cet appartement en plus c'est facile à retenir parce que l'appartement 37 37 tout à fait et je prends mon verre chère tamar samper le bon santé on n'a pas goûté 1 on va goûter on va goûter la façon bon match c'est jarre en fait le vingard alors le 2 d'elle a beau deuxième bouteille et après on va passer tout de suite à l'histoire. La deuxième bouteille, ça vient donc, comme je vous disais, de l'eau caucasienne. C'est Kissi de Vinotera 2017, dry white, donc sur la maudite quince ruineuse. Merci Anna, merci. Et donc ça, vous pouvez l'avoir en France. Il faut juste commander. Donc cette couleur, ça aussi, c'est un vrai. Tout à fait. Mais cette couleur est différente et on l'a mis dans les verts différents. Et encore, je vous répète du coup, l'apéro 2020, vous pouvez mettre avec 20% de réduction, vous pouvez aller sur le pont caucasien. Et il y a Anna aussi qui fait les lives sur le vin. Donc, on va démarrer notre... Alors, de quelle manière a été créée, développer l'école georgienne des Beaux-Arts, cher Gary? Alors, tout à fait. J'ai envie de dire que l'art georgien, comme tu as présenté dans ta présentation, chère Tamar, n'est pas né juste comme ça, de jour au lendemain, parce que l'art, comme vous savez, dans tous les pays, au monde entier, ça se développe avec son histoire. Surtout parce que l'art et l'histoire, sa coïncidence, donc sans histoire, on ne peut pas inventer et créer l'art. Et donc, puisqu'on a parlé du vin, puisqu'on a parlé de l'art de la table, la géorgie, ce n'est pas seulement chanter, danser. C'est le tout. C'est le tout. Mais à tort, bien évidemment, à cause de, je dirais, le diktat soviétique qu'on a eu pendant 70 ans, à tort, cet art géorgien n'était pas très connu dans le monde, en Occident surtout. Mais sachez que dans les groupes artistiques en France, l'art géorgien, surtout l'art plastique, donc pictural, est très très bien connu. Et vous allez être des témoins de cette nouvelle avec nous, quand je vais vous raconter comment l'art géorgien a commencé, comment il s'est développé et quel, je dirais même, quel essor il a eu, un énorme essor, quand les artistes géorgiens sont venus s'installer dans le quartier de Montparnasse à Paris pendant des années folles, ça veut dire des années 20. Donc voilà, l'art géorgien, c'est quelque chose qui va commencer avec la naissance de l'humanité, on peut dire. Et petit à petit, on a fait une petite sélection d'ailleurs des images pour vous montrer un petit peu, pour que ça soit beaucoup plus ludique. Sinon, si je parle et vous ne voyez pas de quoi il s'agit, c'est un peu compliqué. Donc mon assistante Tamar va m'aider de temps en temps, vous nous excusez pour des petits problèmes peut-être de temps en temps, mais c'est un live improvisé, donc on va vous montrer quelques images. Et j'ai envie de dire, et ça c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement, la géorgie est l'un des berceaux de l'humanité. Alors, voilà. C'est pas que le vin. C'est pas que le vin, voilà. Je vais parler de vin aussi parce que c'est très important, puisque nous avons retrouvé en Géorgie les outils principaux en fait, qui ont été retrouvés et surtout aux abords de la mer Noire, donc c'est ici. Voilà, ça sert bien le petit choc, vous voyez. Ça fait également... Attends, je vais peut-être le... Voilà. Voilà. Donc c'est ici, pendant les fouilles archéologiques qu'on a menées. Donc on a vu ici, à l'époque de paléolithique supérieure, des témoignages des artistiques assez élevés. De quoi il s'agit ? Et bien, sachez qu'à partir de 5000 avant Jésus-Christ environ, il existait déjà en Géorgie la culture néolithique. Et ça, c'est très important de le savoir parce que cette culture, elle nous a laissé des artefacts, si j'ose dire, assez importants. On a retrouvé des haches, on a retrouvé des couteaux, des outils pour travailler. Donc ça atteste que la culture était assez développée et assez impliquée dans la vie quotidienne avec la terre entière, je dirais. Donc assez tôt également, sur ce territoire de la mer Noire, on va retrouver des différents tissus, des différentes manières de tissage qui est très important dans le développement de l'art géorgien qui va venir plus tard au 16e, 17e et également, bien sûr, au 19e siècle. Alors, ce qui est très important de souligner et d'ailleurs parler dans ta présentation, c'est que la Géorgie, et c'est attesté encore une fois et prouvé, c'est pas le chauvinisme géorgien qui me fait parler, la Géorgie, c'est vraiment également le berceau et le premier foyer métallurgique. Pourquoi ? Parce que la culture de 3e millénaire nous montre des objets extraordinaires qui ont été créés avec d'abord du bronze et ensuite avec de l'or, avec de l'argent et des métaux précieux. Et d'ailleurs, je voudrais demander à Tamar de commencer à vous montrer quelques images. Voilà. Alors, vous voyez les verres de vin en même temps, mais excusez-moi. Attends. Hop. Est-ce que vous voyez bien ? Attendez. Hop. Non. C'est comme ça plutôt. Voilà. Parfait. Et donc, avant que... C'est mieux que rien. Voilà. Exactement. Donc, avant qu'on retrouve tous ces objets que vous allez voir sur l'écran de vos ordinateurs ou téléphones, sachez que les géorgiens savaient très bien mélanger des métaux. Et c'était les mélanges de cuivre et d'alliages divers, je dirais. Et cette culture florissante va créer une série des poteries extraordinaires, peintes. Et surtout, sachez qu'en Géorgie, déjà, comme dans la culture d'ailleurs de l'islam, on aura des beaux lustres métalliques qui étaient assez ordinaires. Et assez extraordinaires, pardon. Alors, parmi plusieurs cultures que j'aimerais bien citer, qui ont évolué pendant l'âge de bronze, on distingue celle de Trialetti en Géorgie méridionale. Et donc, les peuples de Trialetti étaient assez prospères, moi, je dirais, parce qu'imaginez que dans leur culture, ils inhumaient, en fait, les personnes très connues. Et sur des chariots énormes qu'on a retrouvés, dont les courgains, on a retrouvé, en fait, des personnalités. Et on sait que c'était des personnalités assez nobles, puisque les défunts étaient accompagnés par leurs objets personnels. Et les objets personnels, vous les voyez maintenant, chers amis, sur vos écrans, je vais demander à Tamar de faire un petit défilé. Regardez, ce sont les boucles d'oreilles, ce sont les serres-têtes, ce sont les broches, ce sont les pendentifs, comme vous voyez. Donc, vous avez également des boules d'oreilles extraordinaires. Ça, c'est l'écoque tardive, évidemment. C'est plutôt l'influence romaine qui va arriver. Et parfois, on a même l'impression que c'est de l'art déco et de l'art nouveau. Donc, ce sont les bijoux niaillés. Et on y trouve, en fait, une filigrane. Voilà, la technique très, très filigrane que vous voyez. C'est-à-dire, c'est l'ore poussée, soufflée. Vous voyez, c'est des alliages extraordinaires qu'on retrouve avec différents modelés. Et ça, c'est vraiment une attestation majeure que les georgiens, déjà au troisième millénaire, savaient très bien malier l'or et savaient très, très bien faire des bijoux et des objets extraordinaires. Souvent, évidemment, ce sont les motifs de la chasse. Donc, c'est normal parce que l'art se développe en même temps ce qu'on voit. Donc, voilà. Ça, c'est le petit lion que j'aime beaucoup. Alors, sachez qu'il est tout petit que petit. Il est très connu, d'ailleurs. Il est sur notre monnette, la monnaie des centimes géorgiens, Tétry. Et vous voyez que le col est extrêmement orné. Il est très bien décoré. Et ça, c'est l'ore poussée, en fait, et ciselée. Ça, c'est vraiment très, très important de savoir puisque tous ces objets de luxe ont été retrouvés et à Trialeti et aussi dans les fouilles de vanille et également côté Mtsreta-Armazi, là où se trouvait l'ancienne capitale de la Géorgie. Alors, voyons ce qui nous attend. Voilà. Encore une fois, vous voyez. Tout ça, vous pouvez voir dans le musée national géorgien. De géorgien. À Tbilissi. À Tbilissi, tout à fait. Dans les trésors, dans les joyeux. Ça, c'est magnifique, ça. Voilà. Ça, c'est vraiment l'attestation d'extrême finesse. J'ai un truc qui ressemble à ça. Ah oui, d'ailleurs, tu peux montrer. J'ai quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Voilà. Vous voyez bien. Et vous voyez que la vigne, elle accompagne des 3e millénaires, pardon, des 8e millénaires, dont quand on a retrouvé les anciennes jars et qu'on a représentées, en fait. Mais normalement, on devrait boire là-dedans, non ? Normalement, on devrait boire des bandes, mais on ne va pas faire ça parce que ça, on appelle différente. Voilà, le récipient différent, Garsdor et Boulé. Donc, on ne va pas se saouler pendant notre petit cours de l'histoire de l'arbre. Et on arrive à l'architecture. Et tu peux arrêter l'image là-dessus. Et même aller au-delà de cette image. Parce que les origines, en fait, de l'architecture géorgienne remontent à l'Antiquité. Et elle est très, très riche en structures mégalithiques parce qu'au cours de l'âge de bronze, nous avons retrouvé des imposants remparts, en fait, qui étaient destinés, bien sûr, aux guerriers pour y abriter ses troupes, en fait. Voilà, on peut s'arrêter pour cette image parce que je vais parler de ça. Et des formes, voilà, c'est parfait. Et des formes, en fait, chers amis architecturales, plus raffinées qu'on va retrouver, ça a été déjà très bien décrit dans les sources, vous serez étonnés, mais dans les sources grecques, parce qu'Apollonios de Rhodes écrit très bien dans l'histoire de la Grèce antique, vous connaissez tous la Médée, la fameuse reine géorgienne, la fille du roi Ayette. Et donc, dans la mythologie grecque, on décrit que les géorgiens, alors, une petite parenthèse, quand je parle des géorgiens, ce n'est pas les géorgiens comme Tamar et moi et nos amis qui nous suivent, ce sont les proto-géorgiens, pour l'instant, parce que la nation, comme la nation, en fait, elle-même, proprement dite, n'existe pas encore, évidemment. Donc, c'est les proto-géorgiens, les tribus qui vivent là-bas et qui créent des exemples extraordinaires. Encore aujourd'hui, l'architecture est très riche et innovatrice. Et innovatrice, tout à fait, tout à fait. On va parler de ça absolument parce que le début de l'architecture géorgienne vient justement de cette époque-là, de l'Antiquité. Et d'ailleurs, Vitruve, il parlait dans ce livre des dix livres de l'architecture. Il parle des descriptions intéressantes. Là où les géorgiens, ils avaient des maisons extraordinaires dont vous allez voir dans quelques instants les images. Et pour l'instant, en fait, encore une autre image, encore une autre... Voilà. Alors, ça, c'est une maison typique géorgienne que Vitruve, en fait, va parler à l'an 27 avant Jésus-Christ, imaginez. Alors, moi, c'est pas le roi de chaussée qui m'intéresse, Tamar, c'est plutôt la coupole. Voilà, tout à fait. Vous voyez que la coupole, elle est un peu étrange, mais vous voyez la technique assez développée et très sophistiquée, d'ailleurs. Regardez, ça, c'est une coupole en pyramide, vous voyez, en combrément. Et ce sont les exemples de l'architecture géorgienne qui se trouvaient au souterrain parce que les géorgiens souvent vivaient en dessous de la terre. Oui. Pourquoi ? D'abord parce que ce genre de l'architecture on trouve plutôt dans la partie occidentale, donc dans ta région, ma chère Tamar, et plus haut à Svaneti, évidemment, avant que les tours apparaissent. Darbazulika d'Akhova. Exactement, Anna. Ça, c'est ce qu'on appelle Darbazuli, donc Darbazi, c'est-à-dire vraiment, aujourd'hui dans la langue géorgienne moderne, ça signifie le palais, mais ce terme va apparaître en fait plus tard. Mais imaginez que l'an 27 avant Jésus-Christ, Vitruve déjà parle de ces Darbazi et il décrit en fait comment les géorgiens pouvaient construire des coupoles. Tout à fait, un petit peu le prototype de Panthéon de Rome. Tout à fait. Donc, ce n'est pas étonnant, cher Frédéric, parce que les Romains ont envahi, je n'aime pas ce mot, les Romains n'ont pas envahi, ils sont passés, voilà, ils étaient de passage, je dirais, en Géorgie. Évidemment, ils nous ont apporté pas mal de choses de l'architecture romane qui d'ailleurs ensuite, une fois que cette architecture des exemples romains vont être développées par les géorgiens, l'Europe occidentale va les utiliser aussi. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Personne ne sait ça, mais quelques éléments de l'architecture géorgienne vont être utilisés d'ailleurs dans le gothique qui va apparaître en Europe ensuite. Tu me dis, hein ? Oui, 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 oui. Alors, tu peux revenir juste en arrière parce qu'il faut parler des églises et donc, voilà, tu peux t'arrêter sur cette image si tu veux. Ah ! Alors ça, c'est un monument extraordinaire qui n'est pas visible aujourd'hui pour les géorgiens, sauf si vous allez voyager en Turquie. Il s'agit du complexe Taoglargeti. Ça, c'est le territoire actuel turc quand ça a été lâché, en fait, quand c'était la guerre, après la première guerre mondiale entre la Russie et la Turquie. Donc, ce territoire a été attaché à la Turquie et ce complexe, il est extraordinaire parce que vous voyez déjà que les géorgiens pouvaient construire les retondes, en fait, en circulaire. Et ça, c'est un superbe exemple. Et imaginez que, je vais essayer de vous montrer avec mon doigt, ce n'était pas seulement ce sub-bassement, mais ce sub-bassement était soulevé également de plusieurs étages, un petit peu comme les nécropoles d'Auguste à Rome. Donc, vous voyez cette influence des Romains et puis le développement du style propre des géorgiens. Donc, Taoglargeti, Banna, c'est très important dans l'histoire de la Géorgie. Et des premières églises ressemblaient à ça. D'accord. Voilà. Là, tu peux aller un petit peu loin, s'il te plaît. Et donc, évidemment, l'architecture géorgienne est célèbre par ces églises. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est le courgan dont je t'avais parlé, où on a retrouvé des... Voilà. Ah, voilà. On peut s'arrêter ici. Alors, voilà. Donc, même si l'église de Djuvary va apparaître avant, mais on peut montrer, juste défiler ces photos. D'accord. N'hésitez pas pendant que je commente. Alors, très important, parce que l'architecture géorgienne, elle est célèbre par ces églises. On peut dire que vraiment, l'école de l'architecture va apparaître avec l'apparition du christianisme, parce que je vous rappelle que la Géorgie est le deuxième pays qui a été christianisé. Donc, c'est 337. Le premier, c'est l'Arménie et ensuite, c'est la Géorgie, par Saint-Ninon. Et évidemment, les Géorgiens vont s'exercer, en fait, sur les simples édifices... Voilà. Merci beaucoup. Sur les simples édifices en bois, d'abord. Et ensuite, les Géorgiens vont développer la construction en pierre. Alors, quand ils vont développer la construction en pierre, il faut savoir que cette influence, elle est venue de la Syrie. Voilà. Forcément, c'est venu par les Syriens. Mais parmi les plus importants, on peut dire le monastère de Bolnissi, par exemple, la basilique, pardon, mais également, bien sûr, Tao Clardietti, dont je vous ai parlé. Bagrati. On va vous montrer la photo. Gelati, également. Tout ça, c'est près de Kutaïsi. Svetitsrovelli. Alors, Svetitsrovelli, on peut laisser cette image, d'ailleurs, et tu peux montrer avec le courseur. Je ne sais pas si... Non, ce n'est pas là. Là, sur cette photo, tu peux agrandir un petit peu. Svetitsrovelli, chers amis, est là. Donc, ça, c'est le pilier de vie. C'est la première cathédrale géorgienne qui a été... On ne voit pas bien, hein. On ne voit pas bien, mais croyez-nous que c'est là. Mais, disons que le premier, premier, vraiment, exemple de la construction d'une église en pierre, ça, c'est ce que vous voyez maintenant sur votre écran, c'est Jvari, c'est-à-dire la croix, parce que la Sainte Nino qui va installer la croix, ensuite, imaginez qu'autour de cette croix, on va construire ce que vous voyez ici. Et vous voyez que c'est un petit peu dans le style romain, encore, parce que nous sommes au 5e siècle et donc, c'est encore tôt. Les géorgènes ne savent pas encore construire des coupoles très élancées. Donc, tu peux montrer maintenant les photos de Bagrati, de Guélati, mais également, voilà. Malheureusement, ça a été restauré. Ah oui. Bien ou pas bien, ça, c'est une autre question. Ça, c'est à Laverdi, qui était magnifique, qui était de la deuxième cathédrale, d'ailleurs. Et regardez cette coupole. Regardez comme elle est élancée. Alors, certains peuvent dire que oui, ça peut nous rappeler les églises arméniennes. Ça peut, parce qu'il ne faut pas oublier que le royaume d'Urartou et ensuite encore, c'est pratiquement le même royaume pour l'instant. Et donc, l'architecture, elle se développe en même temps avec l'architecture en Géorgie et en Arménie. Or, en Arménie, on va rester sur le tambour sans col, c'est-à-dire directement attaché. D'accord. Tandis que les géorgiens vont aller beaucoup plus loin. Et là, je vais te demander de montrer avec le courseur, tu vois un petit triangle juste en bas de... Encore ? Non, 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 là. Ici, là ? Voilà, voilà. Chers amis, ça s'appelle le pendentif parce que... Ah oui ? Oui, parce que c'est grâce à ce pendentif que les géorgiens vont apprendre, en fait, construire des belles églises avec les dômes. Voilà. Vous voyez, donc, c'est cette technique architecturale qui va permettre aux architectes du Moyen-Âge, ensuite, quand ça a été construit, de placer les coupoles très hautes et, bien sûr, les parois, les façades montent de plus en plus et aussi, stylistiquement parlant, regardez comment ça se développe de plus en plus et la construction, le plan, en fait, devient beaucoup plus compliqué, beaucoup plus élaboré et beaucoup plus sophistiqué. Et puis, vous voyez que toujours, c'est entouré par les remparts et toujours, qu'est-ce qu'on a autour des églises ? Des vignes. Parce que c'est très, très important. Alors... La vigne, la vigne, absolument, l'église. La vigne, partout, en fait. Bien sûr, parce que... Dans les champs. Absolument, dans les champs, chez Harbenahri, par exemple, créé par David. Et merci beaucoup, Sophia. Ça me fait plaisir. Et surtout, ce qui est important, la vigne ne laisse pas les géorgiens, donc elle est dans le champ, elle est dans les ornements, vous allez voir plus tard, en fait. Elle est partout. Elle est partout. Elle est aussi quelque chose qui, moi, je dirais, identifie la singularité géorgienne. Voilà. C'est ça qui est très important à savoir. Mais les géorgiens sont également les bâtisseurs dans les rocs. Parce que, toi, tu connais, nos amis qui ont déjà visité la Géorgie connaissent peut-être aussi les cités à Oclystiché. Bien sûr. Ou bien, par exemple... Religion et Vance, c'est international. C'est international. international, tout à fait. Parce que les premiers, c'est toujours autour des moines, autour de l'église. En France, pareil. Et d'ailleurs, en France, le vin est arrivé grâce aux Romains. Et les Romains, grâce aux Grecs. Et les Grecs, ils ont pris où ? Voilà. disons, en Géorgie. Donc, voilà. Alors, ce qui est très important de savoir, le christianisme qui va développer également les miniatures, les fresques. Tu peux montrer les images de David de bâtisseur. Et donc, on va également, voilà, on va également faire des miniatures dans les livres, en fait. Et évidemment, toujours en utilisant quelqu'un de très connu. Donc, évidemment, ce sont les rois ou les bâtisseurs. Alors, l'art plastique en soi, ce qu'on appelle l'art plastique comme en Occident, va apparaître plutôt au 19e, 20e siècle. Et tu peux aller au-delà de ça. C'est-à-dire quand le pays va être... Ça, c'est très important. Ça, c'est... On va parler de ça. Ça arrive. Quand le pays va être, bien sûr, envahi par la Russie. Donc, c'est l'annexion russe. Mais sachez qu'en Géorgie, on a également l'art des icônes. Parce que c'est très important. Et là, vous voyez tu peux défiler. Vous voyez Saint-Georges. Ça, c'est les émaux cloisonnés. Vous avez également des mosaïques, des fresques qui vont se développer et qui sont à peu près pareilles comme les fresques un peu... C'est ça ? Voilà. Comme les fresques un peu byzantines, mais moins strictes. Et ça, c'est... Ça, c'est rentamard avec les mailles cloisonnées aussi. Les mailles cloisonnées. Et cette technique va être, bien sûr, très bien développée par Ochihauri qui a... Voilà. Vous voyez ici, ça, c'est le triptyque en or qui est très, très important. Et donc, voilà. C'est fou. Sur l'ordinateur, on voit encore mieux que sur le live. J'ai l'impression que... Mais en tout cas, en tout cas, sachez que si vous êtes à Pélessis, vous pouvez les visiter au Musée des Beaux-Arts géorgien et le Musée de l'État. Donc là, vous voyez des incrustations. En fait, vous avez des émaux cloisonnés. Vous avez des pierres semi-précieuses. Donc, voilà. Même la bière, je l'ai en émail cloisonnée. Donc, l'art tel qu'on connaît aujourd'hui, l'art plastique, va arriver, bien sûr, avec l'annexion de la Russie. C'est l'école russe qui va l'amener. Il faut dire la vérité, bien sûr. Et surtout, ce sont les... Au début, les géorgiens ne vont pas très bien suivre, en fait, cet art parce qu'ils sont plutôt sous l'affluence des miniatures qui sont venues des pays perses, en fait. Bien sûr. Ce sont les... On peut montrer les photos. Ce sont les... Par l'empire. Voilà. Voilà. Regardez. Donc, ça, c'est les miniatures. Donc, on imite un petit peu. On est dans l'imitation avec des traits entourés par le noir. Les traits... Vous voyez des sourcils un peu trop foncés. Vous voyez également... Même le style, c'est complètement... Le style est très, très, très complètement oriental, comme vous voyez. Et ça, c'est grâce aux marchands, parce qu'il ne faut pas oublier, Côte-Pilici, c'est sur le carrefour entre l'Asie et l'Europe. Donc, évidemment, il y a un mélange, un grand mélange des styles qui arrivent. Les céramiques, évidemment. On en a d'autres de ça ? Non. Ça, c'était tout à l'heure, par contre. Oui. Et alors, la calligraphie, très important. On va vite fait survoler. La calligraphie qui va se développer parce qu'on va beaucoup proliférer les livres. On va beaucoup les décorer, en fait. Et surtout, les Georgiens adorent décorer les gros livres. Par exemple, Chahnameh ou bien Chotaroustavelli, le chevalier dans la peau de la panthère. Vous voyez ? Donc, ça, c'est très important. Et à partir de 1850, les tableaux, voilà, c'est ce qu'on disait. Tout à l'heure, on disait... C'est les entrelacés, les ornements de la vie qui sont là. Du coup, j'ai mal rangé. Alors, celui-là aussi, c'était les ornements... Voilà, ça aussi, oui. Et ça, ça va... Donc, ça, c'est vraiment les aquarelles qui arrivent. Et donc, les Georgiens vont un petit peu imiter. Mais pour l'instant, ils préfèrent encore revenir vers des sources. C'est-à-dire le métal, le tissage, les tapis, etc. Et là... Et ça, c'est très important. C'est super beau, je trouve. Il y a vraiment tout. Oui, oui, il a tout. Il y a l'Europe, l'Asie. Il y a tout dedans. Il y a la Géorgie. Il y a la Géorgie. Et sachez que c'est une miniature qui a été créée par le peintre géorgien sous la cour de Chahabas. Et voilà, vous voyez, typiquement, l'art géorgien à la cour de Chahabas en Iran, à Isparon. Donc, voilà, c'est ça qui va être très populaire en Géorgie pendant longtemps. Avant que la peinture à l'huile... Celle-ci aussi. Celle-ci aussi, vous voyez. Donc, on est vraiment sous l'affluence. C'est les causes... Mais bon, il y a quand même les ornements géorgiens qui ressortent plus. Petit à petit, on va arriver avec les costumes. On va mélanger. Les peaux sont très erratiques. Bon, mais c'est quand même... Oui, assez oriental quand même. Et toujours avec une explication des petits bijoux. C'est les rendus des tissus qui sont bien chez les Géorgiens surtout. Et alors, c'est très important. Malgré que ça soit très oriental, les Géorgiens vont rajouter une petite couche. Alors, la petite couche, je n'ai pas d'image ici. Mais sachez que... Peut-être les internautes, enfin, nos auditeurs, ils le savent. Peut-être. Alors, les Français, les Italiens, s'ils nous suivent, doivent savoir, les amateurs d'art. Les Géorgiens sont un petit peu en retard, 400 ans en retard. Mais on peut dire que les miniaturistes géorgiens, ce sont les Léonard de Vinci de la Géorgie. Pourquoi ? Parce qu'à ces miniatures un peu arabisantes vont rajouter le paysage derrière. C'est ce que Léonard, il a fait avec la Joconde d'ailleurs. Et donc, c'est ça qui va donner une petite touche qu'on va rappeler le romantisme géorgien. Donc ça, c'est très important. L'école va se développer, évidemment. Ah ! Et on arrive, bien sûr, voilà. Si, je peux passer. Oui, oui, tu peux passer. Et on arrive à cette rupture, en fait, entre l'ancienne école. Alors, je vais dire juste deux mots sur Gabachvili parce qu'il est très important. C'est le réaliste, en fait, géorgien. Il est un peu comme Courbet. Et ensuite, à la fin du XIXe siècle, apparaît quelqu'un qui s'appelle Niko Pirosmanich, qui était d'une pauvreté extrême et qui va être d'ailleurs remarqué par les peintres russes et par les frères Ilya et Kirill Zdanovich, qui étaient les géorgiens aussi, et qui vont fonder même leur édition et qui vont être des futuristes futurs géorgiens. Et donc, Pirosmanich va être remarqué. Alors, on va défiler un petit peu pour que vous voyez. Tu vas nous expliquer qui c'est ? Alors, cette dame. Voilà. C'est très important. Comment on a su ? Pirosmanich était assez longtemps seulement connu en Géorgie. Et puis, dans les années 50, que tu saches, Tamar, il a été reconnu à Paris, même s'il était déjà mort. Donc, en 1918, quand le pays est devenu indépendant, la Géorgie a obtenu son indépendance. Pirosmanich a été reconnu. Et je ne vais pas aller au-delà parce qu'on a une petite surprise pour vous, chers spectateurs, à la fin. Donc, cette dame que vous voyez, en fait, c'est une actrice française qui s'appelait Marguerite de Sèvres et qui était en tournée au début du XXe siècle à Tbilissi. Et il paraît que Nico Pirosmani, qui était pauvre, il était tellement passionné par son art qu'il a vendu, apparemment, c'est une légende, évidemment, qu'il a tout vendu pour le lendemain percer des fleurs, différentes fleurs devant la fenêtre de cette Marguerite. Les roses, enfants, garés. Et non seulement roses, parce qu'on a une chanson millions, millions roses. Voilà. Et surtout, Marguerite était tellement touchée par ce geste qu'elle lui a envoyé une invitation. Sauf que, comme il buvait beaucoup, parce que c'était le seul moyen pour survivre également, parce que les trattoriats, les bistrots, vous voyez, les tavernes, c'est un peu le sort, vous savez, avant Picasso et d'autres peintres du bateau Lavoie, vont le nourrir et lui, il va décorer les enseignes, en fait, et des murs dans les petits trattoriats et des tavernes à Tbilissi. Et cette dame, donc, elle a été dessinée d'après une affiche. Apparemment, c'est une affiche qu'il va utiliser, en fait. Tableau réalisé par Bellini et son portrait. Tout à fait. Et donc, cette Marguerite, elle va venir dans les années 70, elle était encore vivante, quand c'était la grande rétrospective à Paris. Et donc, elle va dire, oui, tout à fait, en fait, ce monsieur, c'est moi. Alors, je ne sais pas si je ne les ressemble pas, mais en tout cas, c'est Marguerite qui a dit que ce n'était pas peint sur nature, en fait, d'après le modèle, mais c'était d'après une affiche. Alors, le rapport de Pyrus Marie, on peut juste montrer un petit peu, c'est un peintre pas du tout primitiviste comme on a toujours envie de l'appeler. C'est un peintre naïf qu'on compare un petit peu à notre douanier russo-français que tous les Français, nos auditeurs français le connaissent. Et alors, sans se rencontrer, imaginez qu'il peigne un petit peu dans la même manière. Donc, vous voyez, c'est très mimi, c'est très chaleureux, c'est stylisé, c'est simple, il ne va jamais entrer dans les détails, ce n'est pas son savoir-faire. Et j'ai, voilà, regardez, la table supra, c'est toujours, en fait, il montre le quotidien des Géorgiens. Donc, les sujets, il va puiser, en fait, dans la vie quotidienne. Voilà. Et alors, ce qui est très important, j'ai envie de dire, chers auditeurs, que Pyrus Mani, c'est comme le mané dans l'art géorgien. C'est lui qui est le moderniste et tous les peintres, ensuite, qui vont lui suivre, et on va parler maintenant de l'école française, vont le suivre. C'est aussi Pyrus Mani. Évidemment, c'est grâce à lui, voilà, ça c'est vraiment d'Ouani Rousseau quand on regarde ça, mais c'est Pyrus Mani. C'est Pyrus Mani, mais je crois que c'est C'est Pyrus Mani, il est dans les couleurs un peu vangoliennes, oui, parce que c'est normal, il utilise les couleurs primaires. Donc, là, on va parler, évidemment, de la création de l'école des Beaux-Arts. L'école des Beaux-Arts va être créée en 1910, proprement dite, et c'est Mossétoïde qui va être, évidemment, le premier qui va diriger. C'est l'époque la plus intéressante. C'est l'époque la plus intéressante, tout à fait. Et donc, parmi les artistes, j'ai envie de dire, évidemment, ton peintre préféré. Vas-y, annonce-le. Tu peux l'annoncer. Donc, alors, nous avons Vera Parava qui va venir à Paris, qui va rester d'ailleurs. C'est Elena Arflébiani, c'est Ladogudiashvili, c'est Kakabadze qui est vraiment le pilier, en fait, de... Petre Otrello, on fait après ? Petre Otrello, c'est lui, hein ? Oui, c'est lui. Voilà, c'est d'abord... C'est mon préféré, mais... On le met à part parce que lui, il a fait ses études à Moscou. J'ai juste envie qu'on montre à nos spectateurs, regardez quelle modernité. Il est vraiment dans le modernisme futuriste et il était plutôt dans tout ce qui est le théâtre et les vêtements. Alors, s'il n'a pas été... Demna Guassalien, on connaît, là. Voilà. S'il avait été épargné de la purge stalinienne parce qu'il a été évidemment tué, je pense que Otrelli aurait été le fondateur de l'école de la mode. Oui. Et peut-être qu'on serait déjà aujourd'hui à côté de l'école de l'autre culture. Un live sur Otrelli, ce serait pas mal. Ce serait pas mal parce que regardez, c'est vraiment très, très moderne. C'est bourdel. Voilà. Si vous pouvez voir, c'est vraiment bourdel. Voilà. Et donc, parmi ces gens, vers Paraba, bien sûr, la de Goudiashvili, les ornements et ça, c'est Kakabatze. Kakabatze. Voilà. Qui est un grand, grand, grand cubiste mais aussi cinéma. C'est une machinerie de cinéma qu'il va inventer dans... Il est pionnier, en fait, de ce courant parce qu'il est dans la peinture figurative et donc, il est aussi... Il y a eu l'exposition... Tout à fait. Au musée Mayol, il a eu une très belle exposition sur Kakabatze 2015. Tout à fait, parce que lui, il est cubiste. Lui, il va rencontrer, évidemment, les cubistes... Je sais défiler en même temps. Voilà, exactement, pour montrer un petit peu ce qu'il faisait et il peut être considéré aussi... Tu t'arrêtes sur cette image parce que quand il va rentrer, en fait, de Paris, le pauvre, il va être complètement déboussolé parce qu'il voulait continuer ce qu'on va vous montrer maintenant, mais la nomenclatura soviétique, évidemment, a obligé qu'il fasse des choses comme ça. Censurer. Donc, son art figuratif un peu avant-garde... Je reste là ou pas ? Non, tu peux continuer. Voilà, ça, c'est regardé. Ça, c'est vraiment très nouveau. C'est vraiment... On est dans le cubisme, on est dans l'originalité et c'est la stéréocinématographie, c'est-à-dire le précurseur du cinéma en relief, ce qu'on appelle. Donc, voilà, la pure géométrie. Regardez, il va utiliser des miroirs, des différents objets. Donc, voilà, c'est vraiment... On est chez Braque, on est chez Picasso et ça, c'est son Imereti natal qu'il adore, en fait, qui ressemble beaucoup à mon T-shirt et je fais un clin d'œil, en fait, à ça, tout à fait. Donc, Goudiashvili, tu peux aller, tu peux défiler. Voilà, c'est très, très beau. ça, c'est la Goudiashvili qui va aussi étudier à Paris, à Montparnasse et regardez, il est plutôt dans le style un peu oriental, un peu chez Pyrosmani mais c'est son style aussi. On voit un petit peu l'influence de Modigliani, tout à fait et bien sûr, il va... ça, c'est le début, c'est le début. C'est complètement différent. Absolument, absolument et il va d'ailleurs exposer chez Ronçon dans l'atelier de Ronçon dont les amateurs d'art connaissent. Ça, c'est Paris, en fait, c'est les parisiens. qu'il a montré, vous voyez, donc voilà. Les dimanches de Paris, des rêves. Et Goudiashvili, en rentrant de Paris, en fait, où il a passé beaucoup de temps dans l'école de Montparnasse, il va quand même revenir vers les sources en fait orientales un petit peu et donc il va travailler beaucoup au théâtre pour les livres et ensuite, c'est Hélène Arflédiani, bien sûr, qui va être nommée comme... Alors, il est surréaliste, Goudiashvili, voilà. Vous voyez, c'est toujours des... Ici, on voit bien. Ah oui, c'est vraiment le surréalisme. Il est toujours des animaux, il a toujours des choses... Et ça, c'est l'icône. En fait, tu aurais dû faire deux interventions parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Voilà. Ça, c'est l'église qu'il a fait à Cachuetti. Regardez-le. Voilà. Vous voyez, donc... C'est magnifique. Et Hélène Arflédiani aussi, d'ailleurs, elle travaillait beaucoup. Alors, ça, c'est... Voilà. Kikodze, qui était aussi très influencée par Gauguin. Voilà. Je peux défiler, en fait. Et Hélène Arflédiani qui arrive. Voilà, ça, c'est Kikodze. C'est Paris aussi. Ça, c'est Paris, tout à fait. C'est sa vision de Paris. D'accord. D'ailleurs, il était un peu choqué par les mœurs des Parisiennes et des Parisiens de cette époque-là. Et là, on voit bien dans ce... On voit des détails. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà, elles sont toujours un peu stylisées, ces personnages. Ça, c'est Luxembourg, le jardin de Luxembourg. Vous voyez, les enfants qui jouent et derrière, il y a les amoureux. Absolument, des couples qui s'embrassent et là, il est sous l'influence un petit peu de Signac, de Seurat, vous voyez. Donc, voilà. Mais quand même, les sources reviennent toujours, donc la stylisation des personnages. Ça, c'est les Rapparavats. On va juste faire un petit défilé pour vous montrer. D'accord. D'accord. Elle ne va pas rentrer en Géorgie. Et elle est avant-gardiste, en fait. elle va rester à Paris. Et sa préoccupation initiale et jusqu'à le but de sa vie, ça va être la lumière. D'accord. La lumière dans les objets, un petit peu comme Claude Monet. Vous voyez, donc, voilà. C'est magnifique. Oui, c'est très, très beau. Voilà. C'est Golgotha, regardez. C'est minimaliste. Oui. C'est très, c'est très moderne. Voilà. Et Hélène Arflédiani, qu'on va nommer à Paris. Elle va être dans, elle va s'exposer d'ailleurs dans le Salon des Indépendants. Et Hélène Arflédiani, elle est surnommée ou Trilo, comme au Trilo de la Géorgie. Et on l'appelle même, vous savez, le style de Arflédiani Stupilici, c'est-à-dire le Stupilici d'Arflédiani. Donc, elle était très, très, très passionnée par les vues de Tupilici qu'elle montrait. Voilà, on peut montrer ça. Je ne peux pas dire qu'elle a fait grande révolution dans la peinture, mais quand même. Voilà, ça, c'est les vues de Paris. C'est les couleurs chaleureuses. C'est toujours des scènes. Ça, c'est Paris, d'ailleurs. Boulevard des Capucy, tout à fait. Voilà, des lampadaires. Voilà. Et bien sûr, ensuite, vous allez vous poser la question et dans tout ça. Les montagnes. Voilà, tout à fait. Donc, elle est vraiment dans le traditionnel, très national. Donc, Kutaté Ladze qui va être assez, il va être obligé d'être très, très soviétique. Et là, nous avons, on va terminer là-dessus, c'est Jacob Nikoladze. C'est le premier sculpteur. Et, chers amis, sachez qu'il était élève de Rodin, Auguste Rodin, et il va être dans son atelier. Et les artistes que on vous a cités, ils ont koutoyé Max Jacob, du chant, ils étaient avec Braque, Picasso. vous voyez vraiment la jeunesse artistique géorgienne. c'est Chotar Ustavelli. Ça, c'est Chotar Ustavelli par Nikoladze. Et ça, c'est à la fin parce qu'il va retourner en Géorgie. Donc, il va être obligé, respecter les strictes commandes soviétiques. regardez au début ce qu'il fait. Ça, c'est la période parisienne. C'est très Rodin. C'est très Rodin. Regardez. Ça, c'est vraiment le bisou de Rodin. et on sait qu'il n'arrivera jamais à se débarrasser de cette influence de son maître Rodin. Et donc, il va toujours laisser en fait dans le membre qu'on appelle non finito, cette technique que vous voyez ici. Ensuite, on va dire de Petre Ustavelli. On va parler des peintres des années 30 également. Donc, c'est Eristavi Maralashvili. On n'a pas d'image malheureusement parce que je n'ai pas pu vous faire ça. Et oui, on peut retourner vers moi. Et j'espère que ça vous a intéressé. Et juste deux, trois mots. Je vais vous citer les artistes en fait qui ont fait une grande rénommée également à Paris. C'est Goudji. C'est Caco également. Bien sûr, Goudji, vous pouvez voir même les œuvres dans l'église Saint-Jean de Montmartre. Donc, il va utiliser cette savoir-faire de l'orfèverie géorgienne qui va très bien adapter en fait à son style qui est vraiment propre à lui. Mais également, il faut dire qu'à partir de 1989 quand la Géorgie va obtenir à peu près son indépendance de nouveau, petit à petit, on va sortir en fait et les artistes géorgiens vont plutôt en fait opter pour les États-Unis. Donc, Paris, c'est fini malheureusement. Et donc, c'est aux États-Unis qu'ils vont trouver leur bonheur. et je vais vous juste citer évidemment quelques artistes pour ne pas vexer. C'est Roussoudan Ketviashvili, bien sûr, qui est la grande miniaturiste. Voilà. C'est bien sûr, c'est Chalva Ketviashvili, Nino Tsetzkladze, c'est Mananadvali, évidemment, bien sûr, il faut la citer. C'est Karamakutateladze également, donc Vachomusreli, voilà. Très nombreux, la liste, elle est vraiment nombreuse. Et tu peux même que, si tu veux compléter, parce qu'il y a toujours des artistes géorgiens qui se produisent en France et je pense que... De sur, il y a Pateyashvili Gela. Voilà, Gela Pateyashvili, tout à fait. Vous pouvez visiter son site. Après, on a des... Il y a Jyoti Bjalava qui est sculpteur. On a... J'ai oublié... Dharidjan, Berekashvili, qui est sculpteur et qui fait souvent les... Jyoti Bjalava aussi, il fait souvent les expositions. Il habite à Carcassonne. Carcassonne, oui, tout à fait. Dharidjan Berekashvili qui habite à Château, en fait. Et elle fait les expositions, les portes ouvertes chez elle. À Paris, il y a eu une exposition. Il y a L'Apateyashvili, oui, on a dit. Il habite dans le sud, c'est ça ? Oui, tout à fait, voilà. On a également... On a... Je ne sais pas. Enfin... J'espère que nos compatriotes ne vont pas se vexer si on a oublié quelqu'un. Le frère de Akaki, le frère de Adiank, Kroichwili, qui fait... Alors lui, il fait plus... Alors je ne suis pas du tout... Historiens de l'art. Oui, il y a Varlamishvili, évidemment. Varlamishvili, très, très... Varlamishvili, et du coup, Adiank, Kroichwili, comme vous pouvez voir, on a même... Il y a Damien, il me semble, qui a fait une publication sur ses œuvres dans la page ou dans le groupe. Et donc, voilà. Maintenant... On a une petite surprise pour vous. On a une petite surprise et j'espère... Que vous allez... Ça vous plaira. ...deviner, d'ailleurs. Est-ce que tu peux trouver cette image ? Oui, tout de suite. Alors, on voudrait vous faire deviner une image parce que... Attends, il est là. Voilà. Elle est là. Mais par contre, est-ce qu'on va bien voir ? Si, si, on va très, très bien voir. Voilà. Est-ce que... Oui, c'est bon. Est-ce que... Voilà, on vous donne quelques secondes juste pour observer... Alors, je ne serai pas vulgaire pour dire gribouillage, mais sachez que ce gribouillage appartient à quelqu'un de très, très connu. Est-ce que vous pouvez nous dire de qui il s'agit ? Allez, maintenant, je vois les commentaires. Tout à l'heure, je ne les voyais pas. On voit vos commentaires. Je vous écoute. Allez, lancez-vous. À votre avis, c'est qui ? Parce que... Picasso. Bravo ! Bravo, bravo, bravo. C'est Picasso. Donc, on a déjà trouvé un indice. Voilà. Maintenant, il faut savoir qui est représenté par... Je connais, je laisse les autres deux. Merci, Anna. Merci, oui. Donc, Picasso a représenté un Géorgien très, très connu. Alors, pour vous rassurer, je ne le savais pas non plus. Enfin, non plus, je ne le savais pas. Mais, Gary m'a donné des indices et... Ah, je n'ai envie pas à ouvrir. Qu'est-ce qu'il dit ? Frédéric, c'est passionnant, il faudrait une conférence pour qu'on puisse venir nombreux et cela pourrait durer. Demi-journée, c'est un problème, tu crois que ce serait possible ? Oui, Frédéric. On peut même faire dans les salles dès que ça va être possible. dès que ça va être ouvert comme pour... Avec le bouffet, comme on faisait pour... Tu sais, on faisait l'Association Géorgienne en France, on organisait des petits retrouvailles comme ça, les soirées étudiants, etc. Je pense que Irakli m'écoutait tout à l'heure avec Irakli, etc. Et c'est faisable, c'est organisable, je sais en plus comment ça marche, etc. Il n'y a pas de problème. on pourra les développer plus. Hyper, hyper... Autoportrait, non. Non, c'est pas autoportrait. Oui, avec le buffet, on va faire le vin georgien aussi. Ah, ça, c'est... C'est obligatoire. Alors, tu peux grossir le dessin, s'il te plaît. Alors, même si on le grossit, vous n'allez rien voir. Alors, c'est un peu difficile. Potrait de Staline. Ah, non. Non. Il est beaucoup plus gentil que Staline. Une indice. C'est un peintre et Gary vient de parler de ce peintre. Bien. Oui, oui, bravo. Piros Mani, Marie Manana, Taktakov, elle est porte. Bravo, Bravo, Marie Manana. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle a gagné, du coup ? Je ne sais pas, c'est à toi de... Je n'ai pas prévu le cadeau, mais voilà. Tu peux récompenser. Merci beaucoup. Alors, tout à fait, chers amis. Je vais réfléchir au cadeau aussi. Donc, tout à fait, je vous confirme que c'est Picasso et c'est le portrait de Piros Mani. Alors, vous allez me dire, mais comment Piros Mani a pu connaître Picasso et vice versa ? Alors, évidemment, il est mort en 1918, Piros Mani, et Picasso ne pouvait pas le rencontrer non plus, ça c'est sûr. Et ça, c'est dans les années 72, 75, si je ne me trompe pas, quand Ilyas Denevitch, qui était un grand éditeur, va amener des catalogues et qui était très, très ami avec Giacometti, avec Picasso. Et il va montrer, en fait, les peintures de Picasso. Pardon, les peintures de Piros Mani. Et Picasso va être tellement émerveillé. Si je peux vulgariser un petit peu, il a dit, mais pourquoi je n'ai pas connu ce garçon, ce personnage, ce gars, il est extraordinaire. Et donc, Picasso était tellement, tellement influencé par lui qu'il a fait, grâce à des récits, qu'il y a lui à raconter, évidemment. Voilà. Donc, il a réalisé ce tableau que pas beaucoup de gens connaissent, d'ailleurs, à ma connaissance. Mais maintenant, vous savez que Picasso et Piros Mani sont liés, vous voyez, entre eux, grâce à ce petit dessin que vous voyez ici. Alors, moi, je ne sais pas si tu connais, c'est le livre de Maya Varsimashvili qu'on avait présenté au deuxième, eh bien, l'itinéraire georgien de l'avant-garde. Je regardais ce livre. Moi, j'ai commencé à lire. Je ne vais pas cacher que je ne l'avais pas, le livre. Et j'ai commencé à le lire. Et franchement, c'est hyper détaillé. C'est allant du futurisme au surréalisme. Donc, en fait, ce que tu parlais de l'influence et tout ça, franchement, si vous avez l'occasion, ça, c'est un livre que je vous recommande. Donc, l'itinéraire georgien de l'avant-garde, je vous l'ai mis de toute manière dans la publication des livres sur la littérature. Mais, Cari, si, voilà, si toi aussi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir ton avis là-dessus aussi. Et la prochaine fois, tu nous en diras ? Absolument, avec plaisir. Et d'ailleurs, je vois qu'ici, il y a une explication, l'inscription d'ADA. Oui, DADA. Pas mal des artistes georgiens dont je vous ai cité sont très proches de l'ADAïsme et également de l'avant-garde. Donc, ils sont vraiment avant-gardistes avant leur temps. Super intéressant. Mais alors, il faut vraiment se concentrer quand on n'est pas dans le métier. Mais c'est passionnant parce que d'habitude, je lis les livres assez rapidement. Et celui-là, j'ai commencé il y a quatre jours et c'est tellement intéressant que j'ai envie de comprendre donc je mets beaucoup plus de temps. Donc, je vous le conseille. Sinon, n'oubliez pas encore de partager notre page, notre live. Merci beaucoup à Gary. Merci à vous. Oui, j'ai un petit cadeau aussi pour ma chère Tamara. Deuxième cadeau alors ? Deuxième cadeau. c'est le premier, c'est pas un cadeau, c'est quelque chose qui est absolument naturel. C'est ça. Ah, merci beaucoup, Madlova. On fait des bisous ou on dit ça ? Allez, on fait des bisous. Si on a Corona ? Vous ne dites à personne. La petite Georgie. C'est en miniature. Merci beaucoup, merci. C'est hyper gentil. J'adore, j'adore tout ce qui est tournoi sur le repas. et vous n'avez pas vu les chaussettes de Gary. C'est l'alphabet Georgien donc je ne vais pas me permettre maintenant de montrer les bisous de pied. En tout cas, je suis... Merci à vous tous. J'espère que ça vous a plu, que ce n'était pas trop compliqué et je parlais un peu plus vite parce que le format de live est une fois chanté. Chanté, ah oui, j'aimerais bien mais je ne pense pas à la voix. Cher Gary, une personne toute particulière et formidable. Regarde, c'est Nana Chikachua donc obligée de chanter tous les deux. Aujourd'hui, ça ne va peut-être pas être possible parce qu'il m'a demandé, en arrivant, je voulais cette surprise aussi mais je vais le laisser. Quand on parle beaucoup en fait, la voix, elle commence à descendre donc je ne veux pas que ça soit mal fait. En tout cas, cette présentation était vraiment super intéressante. Ce que je regrette un peu, c'est que je ne t'ai pas proposé plusieurs. Si, on a prévu aussi de parler avec Gary sur l'architecture et les monuments historiques de Georges. sur la musique, sur la musique, c'est très important, la musique georgienne. Voilà, classique georgienne mais c'est ça que je regrette parce que c'est passionnant, le temps passe vite et tu expliques tellement bien en fait, qu'on va tout retenir. Maintenant, je me souviens pourquoi... être guide. Donc, si vous voulez être accompagné de Gary dans tout Paris... Oui, pas seulement au musée d'Orsay mais Paris, au château de Versailles, dans le périmètre de l'île de France... Tu peux dire deux mots là-dessus ? Alors, je suis guide conférencier national, donc qualifié avec ma carte de conférencier. Ça fait dix ans que je guide déjà. Donc, je guide essentiellement beaucoup en français, en italien, en russe et bien sûr, en géorgien pour mes compatriotes quand ils viennent. Pas ingréliens ? Non, pas pour l'instant. Non, je rigole. Parce que je sais qu'il sait aussi parler ingréliens. Un petit peu. Il est très doué. Donc, merci à toi, Gary, merci énormément. je suis fière de t'avoir eu dans mon émission. Merci à toi. Merci mes auditeurs. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre soutien, pour vos encouragements et pour tout ce que vous faites pour la géorgie. Et je vous dis à vendredi 26 juin avec Tornik et Gordatze. Donc, à bientôt. Bisous. Au revoir.